Bonjour à tous et bienvenue dans C'est pas sourcé, une émission d'histoire et d'études des religions. On dit très souvent que la fête de Noël a des racines païennes, elle remplacerait des fêtes romaines notamment, et on a examiné certaines de ces accusations dans nos deux dernières vidéos qu'on vous invite à aller voir. Aujourd'hui on va regarder deux autres fêtes hivernales romaines, en l'occurrence les calendes de janvier et les saturnales, et on va commencer par les saturnales. Sous-titrage ST' 501 Le passage au christianisme a impliqué beaucoup de changements pour l'empire romain, mais une chose qui n'a pas changé ou pas beaucoup, c'est le calendrier agricole. En effet, les pratiques restent les mêmes, le climat reste plus ou moins le même, et dans le climat européen en effet, au cœur de l'hiver il y a une période de froid durant laquelle beaucoup d'activités économiques importantes sont ralenties. La plupart des travaux des champs s'arrêtent, la pêche est difficile, la guerre est ralentie etc. Columel, une de nos meilleures sources sur l'agriculture romaine, nous dit en effet que les agriculteurs s'abstenaient de la plupart des travaux jusqu'au 13 janvier, à part pour le 1er janvier durant lequel ils allaient chercher des oracles. C'est confirmé par le témoignage de Varon dans son Dere rustica. On imagine bien que cette période de repos relatif est propice à des festivités. Et en effet, elle s'étendait à d'autres domaines que l'agriculture. Il y avait pendant les Saturnales une suspension de certaines activités militaires ou judiciaires, les tribunaux étaient fermés etc etc. Donc en quoi consistaient exactement les Saturnales ? On connait la fête à travers quelques satires d'horace qui met en scène des esclaves qui jouent des tours à leur maître et qui représenteraient bien l'esprit chamailleur de la fête. On a également une lettre de Sénèque sur les Saturnales à Rome, on a aussi les Saturnales de Macrobe où il dit que tous les dieux sont le soleil et que toutes les fêtes sont des cultes solaires. Ce qui n'est pas très pratique si on veut savoir ce que ces dieux représentaient vraiment. Mais au-delà de cette interprétation très personnelle, il nous donne aussi quelques informations sur la fête. Comme l'on en indique, les Saturnales célèbrent Saturne, le dieu romain analogue du chronos grec. Et on remarque peut-être une certaine influence grecque sur les festivités, en effet les romains sacrifiaient normalement Capite Velato avec un repli spécial de la toge qu'on rabattait en capuche sur la tête pour sacrifier. Mais en l'occurrence les deux taureaux blancs qui sont offerts à Saturne sont ici sacrifiés par un prêtre tête nue à la grecque. On suppose que l'influence grecque daterait de la bataille du lac Trasimène, une des pires défaites que les romains aient subi contre Carthage, en effet Caton l'Ancien se rappellerait d'un temps où les Saturnales n'avaient pas encore ce côté grec. Autre question, quand est-ce que les Saturnales étaient fêtées exactement ? Au départ, nous dit Macrobe, les Saturnales étaient célébrées un seul jour, 16 jours avant les calendres de janvier, soit le 17 décembre. Cependant lors de sa réforme du calendrier, Jules César ajoute deux jours au mois, du coup elles tombaient le 19 et plus le 17. Mais il y a eu un certain flottement, les gens n'étaient pas sûrs de s'il fallait célébrer la nouvelle ou l'ancienne date, du coup on fêtait les deux et le 18 dans l'intervalle, du coup maintenant ça durait trois jours. Sueton nous rapporte que Caligula a ajouté un jour de célébration et enfin ça atteindrait une semaine entière sous Dioclétien du 17 au 23. Les jours qui suivent le 17 décembre sont surtout consacrés à des pratiques privées plus que des cérémonies d'état et on va maintenant voir en quoi elles consistent. On se donnait par exemple des cadeaux et il semble que cette coutume était probablement concentrée le 19 décembre. Et le côté facétieux des festivités pouvait s'attendre au cadeau, en effet le poète Catull rapporte qu'un de ses amis lui a offert un recueil de poésie du pire poète du monde, probablement comme une blague. Mais les pratiques les plus connues des Saturnales sont sans aucun doute les pratiques d'inversion sociale. En effet les esclaves dîner à table avant les maîtres étaient servis par ces derniers et il leur était exceptionnellement permis de s'enivrer et de jouer au dé. Pourquoi cette permissivité ? Eh bien Saturne est le père de Jupiter qui aurait régné pendant l'âge d'or originel de l'humanité tel que raconté par Hésiode dans Les Travaux et les Jours. Avant que la race humaine actuelle ait été créée par les dieux à partir de fer, les dieux avaient créé successivement une race d'or, d'argent et d'airain. On imagine bien la race d'or était la plus parfaite et alors tout le monde vivait heureux et égal sous le règne de Saturne. Pour citer Hésiode, sous le règne de Saturne qui commandait dans le ciel, les mortels vivaient comme les dieux. Ils étaient libres d'inquiétude, de travaux et de souffrance. La cruelle vieillesse ne les affligeait point. Leurs pieds et leurs mains conservaient sans cesse la même vigueur et loin de tous les maux ils se réjouissaient au milieu des festins. En commémoration de cette harmonie originelle, il y avait une abolition temporaire de la hiérarchie sociale où tout le monde portait le même chapeau marrant. Le Pileus était en effet un chapeau qu'on portait au Saturnal, il venait d'Ilyrie mais était particulièrement associé aux gens qui venaient de sortir du statut d'esclaves, qui avaient été fraîchement affranchis. Mais même si les affranchis n'étaient plus des esclaves, ils étaient tout de même vachement bas et vachement mal vus dans la société. Que tout le monde porte ses chapeaux était donc un dispositif qui mettait sur le même pied les esclaves et les maîtres en leur faisant partager pour la fête un statut intermédiaire. Petite note en passant, ce bonnet est un symbole de liberté qui plus tard, lors de la renaissance classique, sera associé au bonnet phrygien qui devient ainsi un symbole républicain. Mais on se doute bien que les esclaves ne tiraient pas trop sur la corde parce qu'ils savaient très bien qu'à la fin de la fête, tout le monde retournerait à sa place. Macrob en fait une fête solaire, surprenant, et mentionne particulièrement l'usage de luminions de cire qu'il dit être un substitut pour des sacrifices humains. Un oracle demandait qu'on offre à Saturne des humains, Fota, mais les hommes auraient joué sur les mous et décidé d'offrir plutôt des luminions, des sortes de petites torches ou de bougies, puisque Fota veut également dire ça. Il semble aussi que ces luminions étaient liés au sigilaria, des figurines de cire ou de terre qu'on s'offrait alors. Dans les dialogues des Saturnales, de Macrob, un des personnages, Pretextus, prétend que ce sont des échappatoires du sacrifice humain comme on vient de l'exposer, tandis qu'Evangelus affirme au contraire que ce sont plutôt des jouets pour les enfants et qu'il ne faudrait pas exagérer leur signification. Certains rapprochent ça de tradition qui raconte que des gladiateurs sont tués à l'approche des Saturnales et qu'une statue de Saturne serait dressée en dessous pour recevoir leur sang, ce qui laissait supposer que Saturne, de par son aspect ktonien, infernal, devait recevoir des sacrifices humains. Mais ces logiques de substitution sont en fait assez courantes pour expliquer les origines du sacrifice ou bien pour expliquer les origines d'autres coutumes, mais on va revenir dessus dans un instant, avant ça on va juste vous présenter la figure du roi des Saturnales. Lors des Saturnales, on désignait par le hasard un chef qui devait présider aux festivités, il faisait la loi au milieu de la licence et on devait lui obéir, il pouvait ordonner des gages aux fêtards par exemple. Le poète comique Lucien le mentionne ainsi dans ses Saturnales au IIe siècle qui montre Saturne et un de ses prêtres parler de la fête, surtout de la licence générale qui s'empare de la ville. Saturne y dit « Ma puissance se borne à sept jours, ce temps écoulé je redeviens simple particulier comme qu'il irait à un homme du peuple, mais durant cette semaine il ne m'est permis de m'occuper d'aucune affaire soit publique soit privée. Boire, m'enivrer, crier, plaisanter, jouer aux dés, choisir les rois du festin, régaler les esclaves, chanter nu, applaudir en chancelant, être parfois jeté dans l'eau froide la tête la première, avoir la figure barbouillée de suie, voilà ce qu'il m'est permis de faire. Mais les grands biens, la richesse, l'or, c'est Jupiter qui les donne à qui lui plaît. Certains pensent que cette figure est primordiale et d'attrait de la république romaine, mais son titre, le Saturnalicus Princeps, peut nous laisser penser qu'elle est plutôt liée à la naissance de l'empire romain. En effet, Princeps, c'est le titre qu'Auguste avait pris pour éviter les connotations négatives du terme rex, roi, et Tacite nous dit dans une anecdote qui ne le met pas vraiment en valeur que le futur empereur Néron avait joué le rôle de roi des Saturnales dans sa jeunesse et qu'il s'était servi de ce pouvoir relatif pour tenter d'humilier Britannicus. Il est donc possible que cette figure qui avait un pouvoir absolu sur le chaos enivré des Saturnales soit en fait une satire, une caricature du pouvoir impérial. Ça nous fait penser à une partie de Jacques Addy mais aussi à certaines carnavaleries médiévales où on retrouve des figures semblables. Ça participait de la fête des fous qu'on appelait aussi la fête des innocents et que Victor Hugo a pas mal rendu célèbre en ouvrant son Notre-Dame de Paris sur celle-ci. En beaucoup d'endroits, on élisait pour un temps limité quelqu'un pour assumer les fonctions d'évêques, souvent avec une dimension parodique et souvent un jeune garçon. Il s'agissait également d'un rite d'inversion sociale, par exemple on donnait des sermons parodiques, on inversait le cours de la messe et beaucoup pensent que la pratique est rite des Saturnales. Cependant, elle a une dimension différente. Premièrement, on réaffirmait le lien particulier des enfants au royaume des cieux tel que professé par Jésus. Ces pratiques avaient en effet lieu soit lors de la fête de Saint Nicolas le 6 décembre puisqu'il était le patron des enfants, soit lors de la commémoration du massacre des innocents. L'évêque temporaire était parfois élu, vous trouverez ainsi la Saint Nicolas à Fribourg où les collégiens élisent un Saint Nicolas parmi eux, qui donne notamment un discours satirique sur les événements de l'année écoulée depuis le perron de la cathédrale. Faites comme moi, préférez l'âne à la voiture ! Trop souvent, les ânes sont au volant à Fribourg ! Deuxièmement, il semble que la pratique ait été un exercice d'humilité pour le clergé qui cédait temporairement les fonctions de la prêtrise à ses membres inférieurs. Ainsi, on l'a nommé aussi la fête des Soudiacres. Et troisièmement, ça devait être beaucoup plus facile de contrôler les bêtises d'un enfant de cœur, littéralement, que d'hommes adultes enivrés. Et on sait que les adultes participaient au charivari. Le fait d'élire des enfants était peut-être une tentative de contrôler ces débordements plus facilement. Et ces pratiques de l'enfant évêque étaient très populaires, on en trouve des variations en France, en Allemagne et dans toutes les cathédrales anglaises pour lesquelles on a des registres. Et ce, jusqu'à ce que des monarques se mettent en tête de les combattre. Ainsi, après qu'Henri VIII ait pris le contrôle de l'église d'Angleterre, il semble avoir considéré que ses coutumes portaient atteinte à la dignité de l'église, dont il s'estimait désormais le gardien. Encore plus proche du roi des Saturnales, on trouvait à la fin du XVe siècle des monarques factices. Ainsi, Henri VII paya à tous les Noëls à partir de 1489 les services d'un seigneur du désordre et d'un abbé de la déraison, Abbot of Unreason. On a également James IV d'Ecosse qui, dans les années 1490, paya également pour les services d'un Abbot of Unreason pour présider aux festivités, accompagné d'un roi du haricot ou King of the Bean, ce qui doit vous rappeler quelque chose. En effet, ces pratiques donneront naissance plus tard à la galette des rois telle qu'on la connaît, ou on tire un roi au hasard à l'aide d'un haricot ou d'une fève qu'on glisse dans le gâteau. Maintenant, la question de savoir si ces pratiques sont héritées directement des Saturnales à travers le Moyen-Âge est assez difficile, on n'a pas forcément des traces convaincantes pour la continuité. Il est possible que ce soit effectivement un héritage, ou que ce soit juste une coïncidence et que l'établissement de monarque factice soit plus répandu qu'on le croit, ou encore simplement que les gens auraient lu dans les textes anciens qu'ils avaient des rois des Saturnales et se sont dit « Tiens, ça a l'air sympa, on devrait faire pareil ». Mais une autre part de la discussion tient dans le fait que certains pensent que ces bouffonneries à connotation royale ne sont pas si innocentes qu'elles en ont l'air. Il y a aussi le récit d'un martyre chrétien qui a fait couler beaucoup d'encre et qui rapporte des coutumes assez étranges autour des Saturnales, il s'agit des actes grecs de Saint-Dassus édité par Franz Cumont en 1897. Ce chrétien aurait été choisi pour être le roi des Saturnales ou incarner Saturne, de fonction que le texte semble lié. D'après ce texte à géographique, les légions romaines à Dourostorum choisiraient l'un d'entre eux pour incarner Saturne et il aurait ensuite une période de liberté d'un mois où il pourrait faire plus ou moins ce qu'il veut, vêtus de ses habits de roi, avant, petit bémol, qu'ils doivent se sacrifier sur l'autel du dieu. Bien entendu, le sort tombe sur Dassus qui en bon chrétien refuse de participer à cette fête païenne, il dit en gros qu'il condamnerait son âme au tourment éternel de l'enfer pour simplement 30 jours de liberté donc que ça n'en vaut pas la peine. On l'amène devant le légat Bassus et s'en suit le dialogue suivant « Prie les statues de nos maîtres les rois qui nous distribuent la solde et nous donnent la paix et s'occupent de notre bien chaque jour ». Non, je suis chrétien. S'il te plaît, Bassus, est-ce que tu pourrais supplier les images de nos rois, c'est un peu le protocole et même les barbares le font, tu devrais pas avoir de problème. Non, je suis chrétien, je n'obéis qu'à dieu. Bon, je te laisse un délai de deux heures pour réfléchir à ce que tu veux. Ça ne sert à rien de me laisser deux heures de réflexion, je suis chrétien et ma détermination est inébranlable. Bon, bah j'aurais essayé. Suite à cela, il se fait décapiter, ce que le texte date au 20 novembre 303, mais il est probable que le texte ait été rédigé beaucoup plus tard. En effet, Franz Cumont identifiait une expression « Aemonton eschaton » qui avait plutôt cours dans la théologie du 6ème siècle. Et ce n'est probablement pas très historique, cette variation sacrificielle sur les Saturnales ne se trouve en effet nulle part ailleurs. James George Fraser se précipite dessus, vous voyez, j'avais raison, des sacrifices humains primordiaux de la fertilité. Fraser compare aux multiples témoignages de sacrifices de rois, factices ou non qu'il présente, et conclut que l'auteur du manuscrit chrétien n'en ayant probablement pas entendu parler, le témoignage doit être authentique et nous révéler un état plus primitif des Saturnales. Mais la question est complexe. Alors Franz Cumont avait publié le texte en 1897 en étant très très dubitatif vis-à-vis de ce récit. Mais la même année, Léon Parmentier publia un article pour affirmer que cette pratique de roi sacrifié avait des liens avec plusieurs autres textes antiques notamment de Dion Chrysostome, Strabon ou Porphyre. Et sur ces maigres connexions, il concluait qu'il devait y avoir une tradition orientale en Perse, en Mésopotamie et en Asie mineure où on mettait à mort un roi improvisé. Franz Cumont répondait dans le même volume que « Ah oui tiens j'y pensais pas, t'as raison Léon, ça doit vouloir dire qu'il y avait une tradition particulière de ces légions romaines sur le Danube ». Parmentier et Cumont sont d'accord pour y voir une coutume orientale qui se serait superposée ou assimilée aux Saturnales romaines, les gens auraient juste assimilé leurs dieux friands de sacrifices à Saturne, puisque Saturne mangeait littéralement ses enfants. C'est différent de la thèse de Fraser qui croit y déceler les racines véritables des Saturnales. Bon, d'abord il faut toujours être prudent avec les racines de sacrifices humains, d'autant plus s'ils ont été rédigés par des chrétiens. Et au départ Cumont était très prudent et même incrédule, dans son article de base il pointait plusieurs problèmes du texte qui me semblent valables et qui le poussaient à tenter de reconstruire la version originale. D'abord il notait que les Saturnales ne duraient pas 30 jours, mais on peut imaginer qu'on choisissait le roi à l'avance, c'est pas vraiment un problème majeur. Ensuite il remarquait que le fait que Dacius soit sacrifié lui enlève beaucoup d'héroïsme, il a beau objecter comme un bon chrétien, même s'il acceptait le rôle, il mourrait à la fin, alors y'a pas tant de mérite que ça. Pour réparer ça il suppose que plutôt que de se sacrifier à Saturne, il devait s'agir à la base de faire un sacrifice à Saturne, ce qu'il refuse et se fait tuer. Justement, troisième problème, le texte mentionne un exécuteur nommé Johannes, mais Johannes c'était plutôt un nom chrétien. Cumont suppose que dans le récit original, Johannes devait être celui qui enterrait Dacius et une erreur de transcription ou de compréhension en fit son bourreau. Donc par erreur ou pour ajouter un peu d'action, un scribe aurait altéré ce récit qui à la base aurait été celui d'un martyr très standard qui refuse de se plier aux usages de la religion romaine et se fait tuer pour cela. Ce qui peut tenir debout, bon les sacrifices humains c'est un sujet à part entière donc on vous renvoie pour l'instant à notre vidéo sur Fraser en guise d'introduction et aux écrits de Cumont et Parmentier mais on en reparlera. Peut-être qu'il y avait effectivement cette pratique de sacrifice et peut-être que ça venait d'une influence orientale. Peut-être aussi que l'auteur du texte a mélangé des récits sur le roi des Saturnales et des récits sur ses rois orientaux qui se font sacrifier. Pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça ? Eh bien peut-être que l'auteur est volontairement en train de construire un discours cohérent sur la royauté. Dacius refuse ce titre de roi des Saturnales auquel il aurait été élu qui lui donnerait 30 jours de pouvoir mais à la suite de quoi il devrait se sacrifier. De la même manière il refuse de prêter allégeance au roi terrestre réel et de prier leur statut. Le roi des Saturnales adjoint à ce sacrifice deviendrait une fable ou une image qui nous montrerait la vacuité du pouvoir temporel. Mais après la fin de l'Empire romain d'Occident, on n'a pratiquement aucune trace de survivance des Saturnales en tant que telles. Une tentative d'explication serait que leur base géographique était en fait assez restreinte. En effet, Macrobe nous rapporte qu'après avoir été détrôné par Jupiter, Saturne se serait réfugié dans le Latium et que c'est pour ça qu'il y aurait des Saturnales. Ce qui laisse penser à une fête très régionale qui aurait été pratiquée dans le Latium sur la péninsule italique mais pas du tout dans tout l'Empire. Et ce caractère régional pourrait expliquer pourquoi elle disparaît aussi facilement. Par contre, certaines de ces pratiques ont pu se transférer, s'agglomérer sur une autre fête qui a beaucoup mieux survécu, les calendes de janvier. Cette agglomération peut être le reflet de deux phénomènes, soit que les fêtards eux-mêmes aient déplacé leur festivité des Saturnales aux calendes de janvier, qui ne sont pas très loin, soit que les témoignages, les gens qui nous rapportent ces festivités, confondent les deux fêtes et placent aux calendes de janvier des fêtes qui en fait seraient plutôt les Saturnales. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé, on espère que ça vous aura apporté quelque chose. Comme d'habitude, pour aller plus loin, vous trouverez dans la description un lien vers le texte de l'épisode, ce qui est peut-être plus facile pour vous retrouver, avec également des liens vers des traductions des différentes sources qu'on évoque. Ce coup-ci effectivement vous pouvez accéder à pratiquement toutes nos sources dans des traductions en ligne et pour ceux qui voudraient une discussion récente sur le Martyr de Sandassus, le Roi des Saturnales et le Sacrifice Humain, vous avez l'article de Francesca Prischendi, Le Sacrifice Humain, une affaire des autres, à propos du Martyr de Sandassus, qui est sorti en 2011 dans un ouvrage collectif dans le laboratoire de l'Historien des Religions, Mélange Fer à Philippe Borjot, et qui est lisible en partie sur Google Books. N'oubliez pas si vous êtes intéressé de regarder nos autres vidéos, de vous abonner ou de les partager, et on vous dit à la prochaine fois pour parler des calendes de janvier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501